bonjour bonjour hop voilà on est debout ça fait plaisir ça fait plaisir c'est la première fois j'utilise ce setup debout en live ça fait trop plaisir on sent un peu plus à l'aise c'est un peu plus espacé c'est trop cool du coup du coup aujourd'hui on est parti sur une chasse au pokémon tout simplement dans le but d'obtenir les 400 pokémon du pokédex de base du coup pour on ne compte pas forcément les dlc afin de d'obtenir le champ chroma pour commencer enfin la chasse au shiny je trouvais plus trop d'intérêt au jeu je vous avoue et je me suis décidé vraiment à me lancer dans la chasse au shiny parce que parce que c'est assez fun ça permet de discuter quitte à capturer des milliers des milliers de fois le même pokémon afin de le combattre en tout cas c'est pas grave au moins on pourra discuter un petit peu en live et puis ce sera cool donc c'est parti je reste debout mais on va quand même jouer assis on va quand même jouer assis on va se calmer on commence à se faire un petit peu vieux le temps que le bureau descende et puis on va s'y mettre j'ai peut-être devoir caler la caméra tout à fait normal ok paf voilà le nouvel overlay donc chasse au pokémon donc évidemment comme je l'ai signalé il ya quelques secondes où là ça va peut-être un peu fort dans le casque j'ai coupé la musique j'ai coupé la musique on va voir si ça va pas trop fort encore une fois nouveau c'est top j'ai l'impression que le son vient dans le cas là il ya peut-être y avoir un petit souci de de son on verra quand le jeu va se lancer parce que ouais apparemment le son du jeu passe dans le casque qu'est ce que c'est dans le qu'est ce que c'est que cette histoire attendez on va essayer de régler ça tout de suite et là est ce que ça fonctionne là ça a l'air d'être bon ok je passais un petit peu le son dans mon casque ok bon forcément il ya deux trois petits réglages à revoir mais ça a l'air d'être ok là pour cette fois c'est quand même un tout petit peu le son qu'est ce que j'en étais je règle un petit peu mon casque à peine arrivé je me fais déjà agresser ok ok je vois je vois comment ça se passe ici il ya pas de souci du coup est ce que j'en étais j'essayais de capture des pokémons qui manquent on va regarder ça on va regarder ça qui est j'espère que le son du live ce n'est pas dégueu visuellement ça a l'air d'être ok mais mais je suis loin d'être sûr de moi là pour le coup attendez je me suis gouré de scène tac voilà ça va le faire donc évidemment on n'est pas là pour l'xp on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose ici je me fie à ce qui est marqué ici donc du coup là il me manque un larvadares et un larvibule et ce serait exactement là où on est donc on va essayer de de les chopper ici est ce que c'est du côté de l'eau ou pas je ne sais pas mais je pense que c'est en tout cas ici donc on va pas se prendre la tête on va essayer de trouver des pokémons qui sont cachés puisque visiblement on ne les voit pas et puis à partir du moment où on les voit on les capture et puis on va essayer de les faire évoluer tous en même temps en allant combattre des pokémons beaucoup plus fort notamment dans les terres sauvages là je pourrais tout simplement fuir vraiment là je les j'attaque mais ça sert pas à grand chose et après il va falloir décider quel pokémon on va chasser j'ai quelques chenny là vous les voyez vous les voyez en bas à droite mais tous n'ont pas été attrapés par moi même c'est le fruit d'échange ou de ou de passage par le pokéom et tout ça donc j'aimerais bien que tous les pokémons et mon nom en tout cas sur leur fiche genre c'est c'est moi qui les ai capturé je veux qu'ils aient tous un peu ça et je trouve que c'est normal et voilà donc voilà donc là on va s'amuser à remplir le pokédex donc c'est le moment le truc un petit peu long mais on va le faire on va le faire c'est pas bien grave on va passer du temps tout le temps qu'il faut mais on va y aller qu'est ce qu'il va faire bah évidemment il va fuir il va fuir on va lancer une hyperbole directement dans leur tête quand on trouvera les bons alors j'espère que toutes les autres armes sont qu'on porte les mêmes pokémon donc je suis un peu emmerdé je sais pas où ils cherchent exactement mais pour moi c'est route une la route une c'est tous les mêmes je pense j'ai aussi une attaque il y avait aucun intérêt à faire ça en train régler la caméra j'ai encore quelques réglages de setup à faire au moins pour le comprendre c'est ça qui va être le plan un point d'expérience à chaque fois ça risque d'être un petit peu long alors est ce que c'est vraiment les mêmes pokémons ici je pense que oui sauf qu'on tombe que sur ce pokémon de brun bien ne perdons pas de temps là dessus parce que là il n'y a pas misange dans ces dans ce coin d'autres herbes alors qu'il y en a à droite non je pense que c'est pareil partout ce serait con que ce soit pas pareil ah je sais pas du tout je ne sais pas quoi faire on va pas attaquer on va fuir en vrai j'ai entre hier et aujourd'hui j'ai dû capturer enfin remplir en pokédex de base le pokédex du jeu de normal sans les dlc d'au moins 40 pokémon sachant que je joue pas énormément juste en faisant évoluer le pokémon que j'avais déjà capturé et salut htasar hop tu as ça va attend y'a pas d'alerte de sub j'ai pas mis l'alerte de sub sur cette nouvelle scène c'est une nouvelle scène je suis désolé attend attend non j'ai oublié de mettre les alertes de sub ici c'est une toute nouvelle scène je suis dégoûté attend j'oublie plein de trucs en fait à rajouter ça je suis désolé htasar hop on va mettre ça là et attend on va faire comme si on n'avait rien vu et je pense que vous n'avez même pas eu l'alerte ah mais comment c'est possible ça je comprends pas attend attend parce que c'est un nouveau s'étape j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre ce que je suis en train de faire par rapport je ne comprends pas ce que je fais ok je comprends pas ce que je fais quoi ça va je t'as à comment ça va c'est plaisir de te voir là ça fait longtemps la dernière fois tu tu galérais pour tes examens il me semble en dé fin juin début juillet je sais plus quand c'était en tout cas ça va et toi je comprends pas pourquoi mon alerte ne fonctionne pas est-ce que je me serais trompé c'est ça ok et si je fais l'alerte voilà récite non ça marche pas ça marche pas je ne comprends pas d'où vient le problème ouais forcément j'ai cliqué deux fois quelle est cette sorcellerie ah ok ça c'est ma cible ça me saoule de pas comprendre je comprends déjà même pas pourquoi pourquoi il ya le son du jeu ici on va on va trouver le problème on va trouver le problème j'en ai pour deux secondes enfin on va entrer on s'en fout ah pareil c'était là Shazard tu peux me dire si vous aussi t'entend deux fois le son je pense que oui ce qui n'est pas logique ce qui n'est pas logique est-ce que le problème ça viendrait pas de ça je sais pas franchement je sais pas je sais pas du tout c'est non là ça va pas bah écoutez on fera sans alerte sonore pour ce soir c'est pas bien grave on va pas l'attaquer l'arvadar tout à l'heure j'ai galère à le trouver vieux réflexe et d'aller dans le sac pour chercher des pokéballs ça c'est un truc de boomer voilà une petite hyperbole vraiment vraiment parce qu'on a que ça à foutre j'ai pas envie de perdre trop de temps à capturer les pokémons ok donc ça c'est bon il m'en manque un deuxième sur cette route et après on avance comme ça après il n'est plus qu'à faire évoluer on va le laisser dans le dans le pc donc là déjà plus un déjà c'est pas mal mise à jour il me manque plus que l'arvibull et après on avance on fait évoluer tout ça mise à jour on s'en fout bon évidemment j'attaque pas je fais que fuir on va pas se prendre la tête avec ça euh fuir il faudrait que je regarde combien de pokémons j'ai et me donner une espèce d'objectif pour ce soir je vais être à 200 j'ai galéré à le trouver j'ai vraiment pas eu chance statistiquement et là évidemment il y en a plein qui apparaissent euh bah du coup je l'ai déjà donc on s'en fout même s'il a deux niveaux de plus on s'en fout totalement c'est que pour le pokédex euh on va regarder ça tout de suite euh pokédex j'en ai combien du coup euh 231 231 ouais objectif au moins 200 260 260 avant avant 23h j'ai pas dit que j'ai raté 23h mais mais ce serait déjà un petit objectif sympa à atteindre pour le principe on fuit et après direction les terres sauvages j'ai pas mal de pokémons à faire évoluer et bah voilà un larvibule il y avait qu'à demander donc j'ai pas mal de pokémons à faire évoluer on en tabasse quelques-uns dans les terres sauvages et puis euh et puis et puis voilà bon j'ai quand même tenté aller une petite rapid ball histoire de pas gâcher toutes mes hyper balls sur des pokémons niveau 2 même si allez hop voilà très bien même si c'est quand même pas exceptionnellement intéressant ce que je fais mais c'est pas grave euh 2 de plus mise à jour ok donc là visiblement j'aurai tout euh route 2 ok c'est bien donc on va pouvoir avancer en faisant ça en fait tout simplement euh j'ai bien envie de faire évoluer tous ces pokémons là en même temps regardez en fait on va faire ça je pense que c'est ce qu'on va faire parce que là j'ai beaucoup de pokémons à faire évoluer sélection facile voilà euh je vais laisser la poreille au moins au moins la poreille je laisse on va enlever tout ça on va le mettre dans une boîte euh à part mais là je vais peut-être faire évoluer euh le fruit de mes captures euh du soir alors où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont dans quelle boîte ils se sont cachés est-ce qu'ils sont tout à la fin j'ai pas énormément de pokémons déjà donc ils sont pas tout à la fin ok donc ah si il y a maintenant là on va le mettre ici ensuite on a capturé euh où est-ce qu'il est le petit foufou il est pas là euh il faut être 4 c'était qui déjà qu'on a capturé je me rappelle plus de son nom Bervadar je sais pas quoi ah il est là voilà on prend lui nickel allez on va aller on va aller route 2 on va soigner tout ça on va soigner ça et puis on va sur l'autre route et puis on va faire évoluer tout ça une fois qu'on aura les 3 pokémons euh qui nous manquent sur la route numéro 2 on va terre sauvage on tabasse plein de monde on fait évoluer tout ça parce que ça va monter très très vite et on sera bien on va très rapidement atteindre au moins les 300 pokémons dans le pokédex après ça va commencer à se corser au fur et à mesure j'ai Chiffours dans ma team je l'ai fait évoluer tout à l'heure avant le stream euh parce que c'est un gros bourrin et que et que j'ai envie de garder voilà tout simplement sans aucune autre raison alors qui qui est-ce qu'il nous faut qui est-ce qu'il nous faut on est sur la bonne route pokédex euh Nénupio putain c'est con j'en ai vu plein je pensais que je l'avais déjà Nénupio Chacrippant et embroché voilà j'ai foncé comme un malade dans l'herbe là peut-être qu'on va les taper pour qu'ils gagnent un peu d'expérience les autres bon ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup du tout merci pour le unfollow j'ai dit temps passant j'ai toujours là allez c'est ici qu'on va le trouver on va les trouver tous les trois enbroché peut-être plutôt dans dans l'eau je sais pas en roulant dans l'eau je suppose euh bah on va pas attaquer je vais peut-être lancer des pokéballs toutes bêtes ok Nénupio qui va aller dans ma team bon voilà tout le monde va gagner un peu d'xp en plus ça fera que me faire gagner du temps pour la suite euh j'ai peut-être faire un truc en même temps pendant qu'on capture allez ok chacrippant allez dans ma team euh on va allumer ça échange réseau on va se connecter à internet on va faire des échanges réseau j'ai des pokéballs en double en triple dont je n'ai rien à faire et du coup ce serait peut-être une une manière d'avoir des pokéballs que j'ai pas dans le pokédex euh échange réseau échange magique plutôt pardon donc genre je sais que j'ai dans la boîte une voilà un chenipon alors début j'ai changé pokémon qui sont un peu intéressants de meilleur niveau en tout cas mais bon pour cette fois on va faire comme ça ok donc il n'y a plus qu'à attendre euh chacrippant du coup maintenant donc on va chercher avant d'aller dans le lot ah bah si t'es aéropique on dit vraiment c'est pas nécessaire mais bon on est si on peut gagner un peu d'xp oh quoique ça va faire perdre du temps s'ils vont tous comme ça niveau par niveau ça va faire perdre du temps autant qu'ils gagnent plein 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 d'xp d'un coup menu pio très bien ça ne m'intéresse pas ping ping hop on fuit je veux toujours chacrippant goupilou ne m'intéresse pas non plus je pense que je l'ai déjà dans tous les cas je pense que ce serait marqué dans le pokédex après il faudra que je choisisse un pokémon à chasser en premier je ne sais pas encore qui sur qui je vais me jeter mon dévolu si ah bah tiens l'arvadar il faudrait pu ne pas perdre de temps en allant route 1 et aller route 2 ça aurait été beaucoup plus rapide hop on va avancer un petit peu je ne sais pas si chacrippant est visible comme ça attendez il y a un pokémon qu'on ne voit pas une pio ok on ne va pas s'y intéresser voilà j'attaque pas j'ai pas envie de perdre du temps je dis vraiment on va aller dans les terres sauvages faire évoluer tout le monde d'un coup toi je t'ai déjà là bas alors ça non ils en veulent pas ce n'est pas la peine on veut fuir ça n'a pas changé depuis tout à l'heure donc je suppose que chacrippant est caché après dans les terres sauvages je crois que j'en ai vu c'est juste que je ne savais pas du tout qu'il me le manquait dans mon pokédex sinon je l'aurais capturé tout de suite je n'aurais pas perdu tout ce temps pour rien ouais j'ai trop envie de faire du shiny hunting en vrai je voulais vraiment trouver un prétexte pour rejouer à pokémon à fond je discutais un petit peu parce que c'est toujours cool de discuter pokémon mais je ne savais pas quoi faire l'histoire n'étant pas folle je n'avais pas envie de recommencer le jeu remplir le pokédex ça me saoulait un petit peu mais vu que c'est pour le charme chroma pour avoir les pokémon shiny ça ça me motive à mort comment avoir ce pokémon dans l'eau il y a un point d'eau j'essaie de trouver je ne suis pas sûr enfin je ne sais pas je n'en ai pas vu en tout cas bon après on est sur les premières routes du jeu donc c'est pas super intéressant rien de visible ici est-ce qu'on peut aller dans l'eau non oui et d'ailleurs je ne suis jamais venu ici tiens est-ce qu'il y a un truc sympa à faire j'ai sûr de ne pas pouvoir passer sous le pont on s'en fout je crois que c'est lui c'est ça il me semble que c'est lui qu'il me faut en brochet yes alors vu qu'il est dans l'eau est-ce qu'il ne serait pas un peu plus fort niveau 38 déjà du coup équipe on va mettre un pokémon niveau 60 la poreille bon il y en a pas mal de toute façon dans tous les cas donc c'est pas bien grave ok la prochaine attaque c'est dans le vent je n'ai pas du tout ces attaques rebond c'est pas c'est pas le vrai nom de trompette je vais me tuer oui bah oui oui c'était sûr c'était sûr qu'est-ce qu'on va faire du coup j'ai pas de pokémon assez faible bon ils ont tous gagné beaucoup de niveaux donc ça c'est plutôt cool on va quand même prendre vu qu'ils doivent tous évoluer méga sensu il y a les attaques franchement je m'en fous à la place de rugissement dans tous les cas je vais quand même leur apprendre des attaques les attaques les plus intéressantes mais sinon sinon je m'en fous c'est juste des pokémon pour le pokédex après on fera du ranked ah bon déjà je pense pas qu'il évoluerait je crois niveau 10 tous excellent du coup que le dame je crois que je l'avais déjà exactement donc ça servit à rien de le faire évoluer du coup on va le dégager on va pas se prendre la tête avec lui que le dame tu dégages déplacer alors chenipan il est en échange bah du coup je le donnerai ce que le dame allez hop pour un échange miracle et maintenant le pokédex qu'est-ce qu'il me dit manque chaque ripan ah non j'ai pas capturé en brochet idiot équipe on va prendre un pokémon qui serait capable de se battre contre lui sans le tuer un pokémon au moins niveau je sais pas 35-40 maximum pourquoi j'ai ça niveau 1 moi vorasteri est-ce que j'ai son évolution vorasteri il me semble pas je sais même plus comment il évolue pas grave on le prend est-ce que je cherchais déjà bah niveau 42 vorasteri bah niveau 42 du coup déplacer on va le mettre en premier on va laisser chiffreur son dernier et capturer cet embrochet quel nom de merde en plus ça fera gagner de l'xp à tout le monde faire évoluer quelques pokémon on prend on prend ça va être trop cool euh les darnuées c'est des petites attaques l'objectif c'est juste de le mettre le life après on s'en fout que les attaques soient bonnes ou quoi j'allais dire c'est plutôt nul bah allez en vrai deux attaques comme ça je pense que ce sera suffisant on va pas se prendre la tête affilage c'est quoi ça je connais pas cette attaque ok peut-être aussi que j'apprenne toutes les attaques du jeu si je veux faire un peu de stratégie j'ai vraiment beaucoup de retard je pense que cette semaine je vais me commander vous avez peut-être trouvé ça con putain merde les livres les pokédex et tout ça toutes les solutions tous les trucs que je peux trouver tout lire je lis plus facilement des livres que des sites internet ou de regarder des vidéos donc ça m'apprendra pas mal de trucs sur les pokémon et tout ça nickel est-ce que j'avais son évolution à lui j'aurais dû vérifier il me semble que ouais je pense que dans les terres sauvages je l'avais trouvé exactement et je l'ai toujours pas m'embroché on va essayer notre attaque pour voir un petit peu ce que ça dit pic toxique en bref pour Astéry je l'aime bien j'avais vu l'anime pour Astéry je l'ai trouvé touchant et j'aime pas beaucoup le design des nouveaux pokémons à partir de la 3G je suis pas très fan de la plupart des pokémons même s'il y en a qui sont bien attention mais je suis un gros boomer faut pas l'oublier et Astéry fait partie de ceux que j'aime bien je sais pas pourquoi par exemple en brochet c'est zéro il y a bien pire il y a bien pire mais c'est juste que là il est à l'écran donc toucher deux fois ok donc là ça peut être intéressant il se cache je peux quand même le capturer il n'y a pas des pokémons sous-marins je peux pas l'utiliser ok ouais c'est bien ce qu'il me semblait qu'est-ce qu'on va faire aller pic toxique objectif de pas le tuer ce serait déjà bien ok c'est maintenant il manquera plus que chaque ripon sur cette route là et puis ensuite on peut on peut essayer de tout faire évoluer d'un coup très bien ok ça évolue ça évolue ça évolue on doit être à plus 4 pokémons en 20 minutes je vais regarder s'il a une évolution alors Nenupio c'est vraiment question nous je l'ai dans pokémon go et je sais plus s'il évolue une troisième fois avec une pierre haut ludicolo ok donc j'ai même pas besoin d'attendre de faire évoluer ces niveaux mise à jour nice non pas de surnom il rejoint mon équipe très bien pour la fois sur un chat salut la stitch family salut salut comment ça va le la bienvenue ça me permet de réexpliquer un petit peu ce que je fais j'ai commencé la switch il y a quelques mois il y a genre 3-4 mois et j'avais jamais joué à ce jeu là j'avais fini l'histoire je m'ennuyais dessus et là j'ai décidé de faire du shiny hunting mais avant ça il me faut le charme chroma donc du coup je finis le pokédex et j'ai décidé de le faire en live voilà ça va bien ça va bien voir Astéry je m'en fous et comment évolue voir Astéry d'ailleurs j'ai souvent fait ça je connais pas les évolutions de tous les pokémons des dernières générations niveau 38 près d'Astéry ok donc je connais bien près d'Astéry enfin je connais bien je connais près d'Astéry grâce à l'enim mais je sais pas comment il évoluait un super bonbon et bah écoutez c'est le bon moment pour trouver des super bonbons est-ce qu'il y a des trucs intéressants genre il y a une route là-bas attendez mais je l'ai pas du tout lui il fait partie des pokémons que je dois faire évoluer tu es sur bouclier ou épais ? je suis sur bouclier j'avais pokémon épais mais je l'ai revendu avant-hier non je suis sur épais du coup il va falloir que je trouve quelqu'un qui a bouclier pour me faire les échanges ça je sais que je pourrais pas terminer si je fais pas les échanges bah après sur internet ça se trouve facilement des gens qui c'est plus comme deux montants où il fallait un câble ok j'ai pas envie de trop le tuer et de trop le blesser je connais pas les attaques veut soin ça doit être pour attendez ok on va continuer le rebond c'est pas grave on va continuer le rebond de toute façon ça va pas le tuer trois attaques et puis on le capture j'ai même pas fait gaffe si je l'avais déjà capturé ou pas dans le pokédex non donc déjà ça c'est bon et merci pour le flow merci pour le flow soit le bienvenu es-tu un gros joueur de pokémon épée bouclier de pokémon en général vas-y dis-moi tout pour que je sache un petit peu à qui j'ai affaire avant de dire trop de conneries sur le live merci en tout cas soit le bienvenu ici pour information je sais pas que du je sais pas que du pokémon j'ai commencé un let's play sur pokémon let's go et voli toujours pareil vu que j'ai eu la suite il y a 4 mois je n'y ai jamais joué et salut 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 Lara comment ça va du coup j'en fais vendredi du pokémon let's go et voli je termine le jeu mais là par contre je ferai rien de plus j'ai changé de pokémon ça me saoule allez embroché allez on va le mettre à contribution t'as vu ça y est c'est parti c'est parti Lara ça échoue moi je veux juste qu'il soit blessé plonger allez plonger c'est efficace ça va pas le tuer de toute façon je suis que niveau 39 j'ai prêt à te protéger mais on s'en fout je fais plonger j'aime bien le shiny hunting ça passe le temps alors pour le coup aujourd'hui c'est pas du tout du shiny hunting comme t'as pu le comprendre puisque je n'ai pas le charme chroma donc j'ai pas à m'amuser à perdre du temps trop de temps mais mais je suis d'accord avec toi en fait ça passe le temps là c'est vraiment voilà tout simplement pour avoir le charme chroma tranquillement et puis le faire en live envoyer un autre pokémon j'ai aucun pokémon intéressant pour me battre contre un pokémon de ce niveau là je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là lui moi je veux vraiment juste chaque ripon c'est tout à la base est-ce que j'ai une attaque qui n'est pas très efficace point obscur mais je suis sûr que ça va le tuer quand même il est tellement badass Shifours oh c'est qu'il a que riposte pour te toucher ouais ouais mais il fait quand même bien mal j'ai des expéditions dynamax ce soir j'ai aimé regarder un live pokémon en même temps c'est trop cool ça c'est trop cool allez du coup on va le capturer non l'objectif c'est d'avoir au moins si j'arrête le live je sais pas vers 23h 23h30 au moins d'avoir 30-40 pokémon en plus tu vois c'est tranquille je continuerai sûrement dans mon histoire je vais couper les écrans avant de dormir et je continuerai peut-être un petit peu tranquillement au lit et après chez Annie Hunting quitte à capturer 10 000 fois le même pokémon enfin le rencontrer 10 000 fois on le fera parce que j'aime bien discuter j'aime bien apprendre des trucs et je trouve que ce serait trop cool ce serait trop cool de simplement discuter et j'ai envie d'apprendre plein de trucs sur la stratégie pour l'instant je suis vraiment pas fort et ce serait un bon moyen d'apprendre des trucs sur les pokémons sur les stratégies Psychonation qui est là m'aide déjà beaucoup on va prendre ça mais ce serait une occasion pour en faire un peu plus je suis en train de m'affaler là putain parce que c'est vrai que si t'as plusieurs midis de pokémon à rencontrer plusieurs fois le même pokémon à rencontrer t'as le temps de discuter un petit peu allez Larvibull ouais j'ai acheté les DLC donc j'ai 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 oublié son nom Shifourse déjà dans ma team ouais j'ai DLC j'ai pas fait les pokédex j'ai juste fait des histoires j'ai pas tous les légendaires de couronneige non plus tout à l'heure complètement par hasard il y a Sulfura qui m'a bondi dessus je ne m'y attendais pas du tout oublié une capacité et du coup je l'ai capturé mais sinon je le cherchais pas du tout pression aussi ça dégage du coup j'ai eu le Sulfura et pareil dans les terres sauvages c'est l'élector qui m'a foncé dessus je l'avais même pas vu arriver d'un coup je le vois bam il me fonce dedans est-ce que le son est bon vu que j'ai changé totalement mon setup j'ai plus du tout les mêmes logiciels voice meter et compagnie du coup je sais pas si le son est bon ok donc ça c'est bon on en est où pokédex tu vois voilà iso l'armure 96 couronneige 113 donc c'est déjà un peu plus mais c'est surtout grâce grâce au pokémon de base donc j'étais à 131 quand j'ai lancé le live ok j'aurais dû le noter quelque part je vais sauvegarder ça par contre j'aime bien sauvegarder 236 donc je vous dis on va essayer de passer au moins à je regarde ce qu'il y a dans l'herbe à 260 270 ce soir ça peut être sympa l'avantage c'est grâce c'est que grâce à Psychonation j'ai déjà attendez j'ai déjà Zamazanta et les deux justement lui que je cherche en shiny sur les expéditions d'inamax ça fait 119 rencontres soit environ 30 expéditions ok c'est vrai que pour les expéditions des expéditions d'inamax j'en ai pas fait très 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 peu j'ai peu d'expérience là dedans je suis vraiment un noob en matière de Pokémon j'y couvre tout sur les lives justement où on me dit mais pourquoi tu fais pas ça est-ce que ça vaut le coup petit ok je me demande s'il y a quand même chaque ripan qui traîne ici bon vu qu'ils ont un niveau relativement conséquent je vais je vais attaquer ça fera monter le niveau des Pokémon que je dois évoluer euh allez j'en ai pas le temps je suis forcé et quand même badass à mort j'ai pas du tout ce qu'il vaut en stratégie je sais pas s'il est bon si ça vaut le coup de l'avoir dans une équipe mais en tout cas il est comme ça il est badass donc là voilà pour résumer un petit peu ce qu'on va faire là maintenant c'est essayer de choper un chat ripan et ensuite tous les faire évoluer en allant dans le dans les terres sauvages et après il va falloir que je fasse toutes les expéditions et compagnie donc c'est des nupiolas il peut y avoir un chat ripan également pause je sais qu'il a une évolution c'est tout à fait possible qu'il ait besoin d'une pierre ou d'un truc c'est l'espèce de truc qui vole gain de niveau grand canyon de pony ou moins avec une pierre foudre ok avec une pierre foudre échange effectué attendez on a envoyé notre chenipan super ça a mis du temps avant de trouver un échange non mais genre je l'avais pas attendez vraiment je l'avais pas je l'avais vraiment pas ok il me semblait que j'en avais déjà je confonds avec pokémon go si je commence à confondre avec pokémon go ça va mal se passer ici donc j'ai 5 super bonbons ça me fera gagner du temps si vraiment j'ai la flemme pire soleil lui une feu eau plante éclat glace j'ai pas de pierre foudre par contre j'ai une pierre j'ai 7 pierres haut donc allez on va pas perdre de temps on peut faire évoluer lui du coup les échanges miracles c'est très bien ça m'a fait monter mon pokédex de 1 déjà sans rien faire donc on va continuer j'ai des pokémon envoyés excuse moi de te déranger est-ce que tu échangerais l'objet grosse botte s'il te plaît qu'on se que tu veux alors j'en ai aucune idée je t'avoue glouglou que je ne connais pas cet objet alors si tu me le demandes c'est que c'est que tu as dû voir que je l'avais ça sert à quoi on t'a peut-être pas vu que je l'avais il est là grosse botte c'est quoi le porteur ne subit plus d'effet des pièges et d'entraffes posées sur le terrain c'est intéressant mais le problème c'est que j'en ai qu'un tu vois et comme je débute et que j'ai besoin de savoir un petit peu à quoi servent tous les objets j'ai pas trop envie de m'en séparer et de le regretter plus tard tu vois ce que je veux dire oui les bonbons oui c'est vrai je suis désolé un glouglou mais vu que j'en ai que un je préfère le garder tu vois oui c'est mon objectif là je vais faire un peu de shiny hunting il faut remplir le pokédex dans un premier temps et j'ai déjà commencé à faire pas mal de pvp donc oui j'ai pas mal de lacunes sur tout ce qui concerne les stratégies mais en tout cas je commence à faire du pvp mais tranquille tu vois sans trop casser la tête tout en me disant que j'apprendrai au fur et à mesure et après j'aurai plus qu'à regarder des tutos ou de vraiment étudier pour augmenter mon niveau dans les bases que j'ai déjà ouais ouais bah je suis désolé glouglou bon courage en tout cas si t'en as vraiment besoin mais t'en as pas toi du coup comment ça se fait que t'en as pas j'ai viré l'unicolo là j'ai pas besoin de le garder et refaire un échange magique euh échange magique c'est exactement ce que je voulais faire je sais pas pourquoi je suis parti ici qu'est-ce que je voulais virer aussi j'avais déjà dit euh mais j'en veux plein ah oui d'accord ok d'accord et euh ça se trouve comme ça ou ou c'est hyper rare tu peux en avoir que un le escargum euh je regarde bah ça allait il me manque juste un ah oui ok il n'y en a que deux dans le jeu c'est tout ah oui d'accord ok ouais bah désolé du coup désolé en plus c'est con parce que j'ai j'ai revendu il y a hier mon jeu pokémon épée j'aurais pu te dire bah ouais je t'en file et puis je m'en tape j'ai pokémon épée et puis je crois qu'on peut échanger les pokémon avec des objets mais du coup ce sera pas possible je suis désolé tu dois avoir une dizaine de grosses bottes je crois ah ah voilà il y a peut-être ta solution grâce à Psychonation juste un j'ai viré ludicolo il y a peut-être d'autres pokémons qui ont besoin de plus d'xp euh on fait pas ça équipe t'inquiète si elle l'a dit elle va échanger c'est quelqu'un de très fiable ah euh ludicolo tu dégages déplacé qui est-ce qu'on va faire évoluer là vous en voyez là qui peuvent évoluer parce que j'avais fait j'en avais mis de côté là en vitesse bon lui j'en ai plus besoin ludicolo je vais le dégager déjà on va pas le laisser là tourner en rond je sais j'essaye de ranger correctement il y a ça ici euh farfurer est-ce que j'ai son évolution à lui ouais oui je l'ai je l'ai euh kabuto eh mais j'ai pas kabuto déplacé il faut un objet pour le faire évoluer kabuto alors ça par contre c'est une réponse de 1g kabuto j'aurais dû le savoir euh niveau 40 ok donc un niveau il évolue donc là visiblement ça doit être plutôt pas mal euh si je veux vraiment faire évoluer on va retourner dans l'eau c'est parti donc c'est tout ce qu'il y avait à faire ici euh visiblement oui ok on va rentrer et chercher euh tout bêtement ce que je voulais les chacrippants un chacrippant euh ici il y a moyen et ça repousse bah du coup on va pas mettre du repousse ce serait con j'ai vu que l'échange avait été effectué euh de suite sauf si tu as débloqué les deux ouais j'ai les deux DLC ouais j'ai les deux DLC du coup euh t'as bien vu que j'avais chifours qui étaient là les Dex attends ça veut dire quoi débloquer les Dex des DLC débloquer j'ai euh ouais j'ai les deux Pokédex on est d'accord pour être sûr parce que encore une fois c'est mon code des noobs mais tu parles bien de ça c'est bon j'ai fait les deux DLC j'ai tout ce qu'il faut je pense ouais je vais le faire évoluer euh en fait ouais c'est parce qu'il doit être il est aussi dans les Pokédex euh de couronneige et si je le fais évoluer qu'ensuite j'ai le Pokédex de couronneige il sera pas dans le Pokédex de couronneige c'est ça ? en tout cas c'est cool n'hésitez pas à filer des conseils moi je suis je suis preneur de ouf tellement de choses à apprendre que j'ai pas craché sur des conseils surtout que là maintenant j'ai fini l'aventure donc il n'y a plus de spoil plus rien là c'est que apprendre à apprendre en gros oui ouais voilà non ouais si je fais voulu si j'ai Kabutops j'aurais pu Kabuto quand je jouerai le Pokédex et il y aurait un trou en gros boing boing bon il se fait attendre là il se fait attendre le petit le petit pote là aller dernière dernière ici après j'ai envie de bouger on va juste changer de avant d'avoir un Dex il n'y aura que la forme évoluée enfin normalement ouais ouais j'ai bien compris ouais mais ça c'est pareil pour tous les Pokémon du coup parce qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon en commun après on peut le vérifier j'ai fait évoluer des Pokémon avant ça c'est long là pour l'avoir chaque rip en je crois qu'il y a le taux d'apparition il peut avoir lui il change j'en reviens toujours pas de la première fois que que j'ai comment ça s'appelle l'araignée vous savez l'araignée jaune là avec des bulles je sais plus le nom première fois que je le rencontre Shane comme je le connaissais pas bah je l'ai tué puisque je le savais pas et j'ai pas fait gaffe qu'il brillait après je me suis dit mais pourquoi il est violé comme ça j'ai eu un gros doute quand même sur le moment et je me suis dit merde j'ai même filmé tellement j'ai eu un doute je t'ai dégoûté je pense qu'il y a très très peu de chance pour que ça arrive bon alors tourne là bas ici ce sera très bien l'ara qu'est-ce que tu en penses le premier pokémon que que je chasserai quand je ferai vraiment avec le charme chroma du shiny hunting à ton avis qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en penses ça peut être intéressant d'avoir ton avis ah nice nice c'est le dernier là on va faire toute une série d'évolutions dans les terres sauvages en plus je crois que je l'ai son évolution ça c'est c'est hyper con j'ai même pas envie de vérifier on va aller dans les terres sauvages monter les niveaux d'un coup et on en parle plus voilà chaque lippant est-ce qu'on a tout on va voir le pokédex il va se mettre à jour on a gagné un peu d'xp mise à jour très bien excellent donc là on va changer de route les terres sauvages ok plein de pokémon au remoré de toute façon on y va donc c'est très bien je voulais faire de chaque point l'inclure dans l'équipe alors qui on va virer qui on va virer non 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 là il faut une pierre pour qu'ils appilent il faut une pierre donc on va le dégager et on va voir dans les terres sauvages si si on peut avoir des pierres foudre je vais soigner nos pokémons je vais soigner mes pokémons je vais trop vite je sais plus ce qu'il se passe dis moi tout dis moi tout il va bientôt monter d'un niveau Shifours d'ailleurs si quelqu'un a l'autre évolution de l'autre version Shifours j'ai Ténèbre si quelqu'un a l'autre pokémon juste et on échange et on se le rééchange juste pour compléter mon pokédex de d'iso l'armure je serai hyper chaud hop là ok je vais juste soigner tout ça j'aurais pu m'envoler bien évidemment mais la flemme je préfère contempler le paysage tu comptes te mettre réellement shiny hunting pour commencer je te conseillerais de faire un shiny que tu aimes bien ouais ok est-ce qu'ils sont tous shiny dans le jeu ok donc ça c'est bon alors la carte on va partir on va aller je réfléchis deux secondes au lac Ouragan tu as tous cette shiny sauf les locks ouais donc je sais pas qui est qui est qui est shiny je me renseigne y aurait t'inquiète pas tu n'as pas ton temps avec moi j'ai pas fait l'échange magique là qui est-ce qu'on va dégager il y a bien un petit Pokémon qu'on a en double en triple que je veux que pour le Pokédex bah lui hop non en vrai Nenupio il me plairait bien je l'ai eu dans Pokémon Go j'étais content donc je me dis j'ai pas Out Out aussi j'ai pas Out Out il va falloir que j'aille le capturer également c'est con c'est Pokémon ultra basique ok qu'est-ce qu'on a de beau Givrali attendez l'échange magique est fait avec un peu de chance dommage je vais le renvoyer c'est quand même une bonne manière de remplir son Pokédex avec un peu de chance échange magique est-ce que j'ai Givrali je sais même pas si je l'ai on va regarder avant de faire n'importe quoi je vais l'attaquer et puis au pire au pire c'est pas bien grave hop parce que je pense pas avoir de Pyroli ni d'Aqually j'ai Voltali Shiny de toute façon vous le voyez là-bas ouais je l'ai donc allez hop de toute façon je vais de l'XP et des pierres la pierre foud je sais pas si on peut l'avoir ici combo griffe jet de sable tout ça on va dégager je m'en fous de chaque ripon mais kit allez faire monter de niveau tourmente on va garder on va récupérer toutes les pierres allez on se calme pierre aube il y a pas toujours des pierres d'accord il me semblait pierre eau j'ai déjà un doute là non bon il n'y a pas de pierre ici ok ok pas de pierre foudre très bien où est-ce qu'on peut avoir une pierre foudre je pense que ça s'achète quelque part avant il y avait des marchés tout ça les starters au début d'aventure mais ça te concerne pas Vémini aussi le roi et ses chevaux un Sire d'Amazanta Eternatus Galar ok 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 j'ai même pas regardé qui venait de m'envoyer ok ok bah merci pour la liste c'est vachement cool j'essaie de me l'imprimer il m'a vraiment envoyé ça je suis en train d'essayer de faire évoluer un ok allez ça repart du coup bon on va attaquer quelques pokémons sauvages je pense pas avoir de pokédex remplir ici je suis déjà beaucoup venu ici Berserkat je l'ai peut-être même pas Berserkat super efficace super efficace bon allez tapons fort il y a pas mal de pokémons qui vont évoluer Kabuto allez hop c'est bon Vorastery je crois qu'il est pas loin d'évoluer Chacrippant je sais pas exactement Vorastery en plus j'ai sa fiche ici je l'avais dit tout à l'heure niveau 38 oui ouais ok ça devrait aller je pense qu'il pourrait évoluer mais Léopardus je crois que je l'avais déjà et au moins au moins on s'en occupe voilà ça s'est fait dans le doute la flemme de chercher dans le pokédex par contre par contre pour Astéry ça c'est cool ça c'est sûr à 100% que j'avais pas il va apprendre alors je sais pas ce que c'est ce que c'est blocos encore une fois je m'en fous c'est que pour le pokédex mais dans le doute protège le lanceur contre les attaques de l'ennemi et empoisonne ce dernier s'utilise l'attaque directe sur le lanceur je sais que voir Astéry restera dans un coin c'est le premier que j'ai capturé stratégiquement j'ai même pas regardé ses IV et tout ça donc et Kabuto aussi c'est vrai y'a même plus de musique allez d'un coup deux de plus dans le pokédex ok tranche qu'est-ce qu'on va oublier Aquabresh Tridosson ok je sais pas si tu l'aimes bien mais j'avais commencé à chigner sur la 7G avec Chris à pile parce qu'il ressemble à un minibus rouge à pas de jeune il trousse ouais j'ai vu dans l'anime y'a un rival de Chris dans l'anime je sais pas si tu l'as vu dans la série d'Alola qui l'a et du coup ouais je vois très bien à quoi il ressemble mais ouais ouais il est plutôt pas mal effectivement il est pas mal peut-être que je me laisserai tenter effectivement mais je sais pas pourquoi j'ai un faible sur Nenupio et tout noir et tout ça peut être ça peut être intéressant je vais réfléchir dégager ces pokémons là embrocher déjà niveau 40 est-ce qu'il est voulu déjà embrocher oui ça avait plutôt pas mal de pokémons dans le pokédex là ce soir déjà après j'en avais tellement peu que c'est facile à remplir je suis pas ce qu'il a plus d'évolution là pokédex Nenupio Shani Aka le plateau à pizza ouais je peux pas te contredire ok Krizapy Larvibule bon là on va bientôt l'avoir quand j'aurai une pierre foudre il me manque un Outh Outh aussi bizarrement que ça puisse paraître alors je vous montre mon pokédex comme ça vous verrez Grenipio j'en ai même pas on le trouve Grenipio Habitat zone inconnue ok ok là on a vu j'ai pas de croquine on peut en trouver ici 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 c'est pas loin exclusif exclusif c'est à dire juste ici quand il y a un grand soleil bon je vais pas le chercher je vais aller chercher les pokémons qui me manquent à savoir Remored Fossardine et Viscuse à une version d'accord ok ah oui ok donc c'est dans pokémon épais pour le coup que j'ai revendu idiot alors ça ça dégage déplacer je crois je crois qu'il exclut à épée ouais bah ouais de toute façon s'il est pas dans le bouclier et Astakuda à mon avis il évolue plus et on est plutôt pas mal top ça dégage on va mettre là lui on va le mettre ici morpéco je sais plus s'il évolue il va falloir que je fasse évoluer ouvrir fier aussi pourquoi il est rouge c'est quoi déjà rouge résumé du pokémon il y a une tête rose je sais plus ce que c'est ça oh tiens j'avais pas vu ça je l'ai capturé tout à l'heure si j'ai pas de bêtises ah non pas du tout tout à l'heure mais j'avais pas vu qu'il avait le pokérus mais dis donc attends tu veux dire attends pokérus ça 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 d'accord mais ça aussi mais genre j'en ai autant comment il évolue lui ça c'est bon vorasteri c'est bon les nupios c'est bon merci de poképedia quand même niveau 42 ok il est niveau 60 donc un niveau et c'est bon alors du coup carte nous devons aller à ici ici là on va passer par là la coupe note est la coupe note est voilà il est là je vais pas essayer de l'avoir là maintenant on va aller dans l'eau ici je pense que là on serait plutôt bon je fais l'échange miracle et puis j'arrête là ça fait trop laguer il y a des excroissances sur le symbole poképedia ça veut dire qu'il est encore actif et qu'il peut le transmettre au poké de ton équipe j'ai trop de trucs à apprendre sur ce truc je sais pas exactement ce que ça fait alors par contre on va réfléchir pokédex on va pas perdre de temps il me faut remorède froussardine et viscuse c'était un remorède là on l'a vu ici en fait faudrait que je le chope au vol c'est ça je suis pas tout celle ci ça va en fait on les voit on voit qu'ils s'apprêtent à sauter une perle triple ok ça va être dur à choper ça double les avait gagné en affrontant un pokémon sauvage ok ça m'a l'air plutôt pas mal non j'avais un évoli shiny avec ça justement aller on va pas faire une attaque super efficace on va pas être con toi aussi shiny il doit être beau hydrocanon on s'en fout il évolue lui hein en espèce de grosse méduse je crois je me renseigne poképedia toujours ouais c'est ça niveau 40 moyade moyade ok on va le garder dans la team alors le temps qu'ils montent ces niveaux euh je préfère le mâle en shiny attends ça ressemble à quoi du coup euh je crois que tout en bas ils montent les shiny oui euh pokémon épais bouclier femelle mâle pride face mâle chromatique ah vert c'est vrai qu'il y a une plus grande différence par rapport à la femelle où il devient plutôt rose orangé l'appareil va bientôt évoluer et j'ai un nouveau pokémon dans le pokédex ça avance euh c'est le mec de pringles c'est d'ailleurs pour ça que le mien s'appelle comme ça c'est le mec de pringles ah putain ouais ok 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 comment chopper ce remorade là il faut que je chope au vol attendez on va relancer un échange magique dans le doute euh parce que là du coup bon j'ai regardé un truc dans mes shiny là je vais regarder juste un truc alors qui est-ce qu'on va euh qu'est-ce que je voulais faire oui échanger envoyer un pokémon euh dont je me fous totalement euh euh qui est-ce qu'on va envoyer trouver un pokémon et hop ça se dégage voilà on va envoyer ça en espérant avoir un nouveau pokémon qui va apparaître pour le pokédex là assez rapidement et attendez c'est ça non c'est moi justement non si je dis pas de bêtises ah bah oui du coup si je le capture j'ai même pu me prendre la tête ah mais je l'ai déjà d'accord ok idiot en fait j'ai beaucoup de pokémon évolués déjà évolués mais j'ai pas leur version de base qu'est-ce que j'ai foutu moi bon l'appareil évolue déjà bon ça c'est ça c'est bon bon viscous il est à dégager maintenant que j'ai dans le pokédex on va dire j'en ai plus rien à faire quoi ? attendez l'appareil il évolue pas bonheur ah mais comment quoi ? j'ai pas envie de rendre des pokémons heureux moi il faut que j'arrive à choper un remored en vol comment on fait pour avoir un remored en plein vol j'ai essayé de me concentrer un petit peu j'aurais pu essayer de l'avoir lui c'est quoi déjà ça quand il brille ? je sais plus exactement je sais pas qu'ils sont gros ou je sais plus ça m'intéresse pas plus que ça mais je sais plus on va dire que c'est pas grave c'est pas intéressant je crois que ouais ils sont plus petits ou plus grands du coup il va falloir que j'aille jouer avec avec l'appareil pour qu'il évolue allez un truc sympa s'il te plaît un truc sympa ok bon j'ai bien à en prendre soin ouais t'inquiète pas pour ça change magique euh où est-ce qu'il est ici dégage j'ai j'ai pas enregistré euh voilà ça c'est fait bon maintenant Raymored il me manque quoi du coup euh pokédex il me manque crémored et froussardine j'ai pas vu un seul froussardine alors est-ce que c'est le genre de pokémon qui se pêche je ne sais pas je ne sais pas il va me faire galérer Raymored là-dedans on s'en fout alors on va voir ce qu'on nous a envoyé ça me saoule de faire des échanges magiques ça a perdu ça fait perdre du temps ça pour la plupart du temps pas grand chose quoi c'est quoi on va le garder puis je je coupe le réseau j'abandonne les échanges magiques pour ce soir allez hop on n'en parle plus focus oh mais il est sérieux lui il me passe dessus genre genre comme ça là ici il est bleu je ne pense pas l'avoir en bleu c'est le mâle on va choper le mâle si je le tue pas un aéropique c'est pas très balèze moi j'aurai le mâle et la femelle pour le petit plaisir personnel après ça peut être super intéressant à chasser enchaîné peut-être pas pour commencer mais un mâle alpha qu'est-ce qui te fait dire que c'est un mâle alpha c'est peut-être juste un mâle tout simple peut-être qu'il est hyper gentil voilà c'est capturé ok allez on continue la galère remorède là j'aurais pu essayer de l'avoir su magicarpe qui se fait plaisir tubercule tubercule genre si je pêche c'est quoi c'est que du magicarpe poids sirène ouais j'ai déjà un poisseau roi est-ce que j'ai poids sirène c'est pas dit je l'ai déjà ok allez grosse tarte dans la gueule voilà pour elle il risque pas d'évoluer comme ça il y a peut-être son évolution disponible ici je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme ça en pêchant le faux sardine je l'ai pas encore vu dans l'eau je l'ai pas vu du tout donc peut-être que c'est empêchant qu'est-ce qu'on a de beau ne pas le tuer ne pas le tuer ne pas le tuer ne pas le tuer alors on va faire au mieux aéropique c'est pas balèze je t'aime bien j'aime bien j'y force mais putain on passe déjà des heures à remplir le pokédex génial on va l'attaquer un peu d'expérience on le prend ouais et puis bien sûr Magikarp lui Magikarp lui il n'y a pas de soucis lui il résiste c'est quoi cette logique du coup et Peter je me casse la tête pour avoir des rémorées dans les chopants en vol mais il y a juste à attendre ici donc ça déjà c'est cool c'est quoi sirène hop attendez j'en mets bien dans les grosses attaques de toute façon c'est juste histoire d'experler un peu les autres pokémon par contre j'ai un trou dans ma team je ne sais pas ce que je vais faire 242 ça évolue plus très vite du coup alors toi tu dégages déplacer qu'est-ce que je peux mettre dans ma team j'avais mis des pokémons de côté je vais regarder dans le pokédex ça c'est bon ça c'est bon on va regarder dans le pokédex les pokémons que j'ai et qui n'ont pas été évolués ce sera peut-être plus rapide en 42 chien chidou ok chien chidou goélyse ah ouais chien chidou goélyse ok c'est pas terrible ça il évolue Muna euh oui avec une pierre lune en mûchana bah ok on a 3 pokémons là on a 3 pokémons à rajouter à notre équipe à faire évoluer alors on va retourner boîte 1 donc on a dit aucun de ceux là m'équipant vol près de toi depuis tout à l'heure je pense ouais ouais je l'ai vu mais j'en ai déjà un alors quitte quitte à à chasser à attaquer des pokémons je le dis autant le faire évoluer tranquillement dans mon équipe et puis pas perdre de temps à capturer alors que j'ai déjà un goélyse après j'ai un goélyse shiny j'ai pas fait voulu ramolas non plus est-ce que j'ai un goélyse normal ça c'est une autre question ok euh chinchidou ensuite on avait dit où es-tu alors ça c'est un mystère pourquoi comment il peut être dans mon pokédex mais il est pas là comment il peut être là mais pas là en même temps euh je ne sais pas par contre il me semble pas avoir de de goélyse classique après je peux le faire évoluer je peux le faire évoluer le shiny je m'en fous j'en ai plein sur pokémon go j'ai peut-être envoyé un échange miracle je pense que je ça m'étonnerait bah je vais peut-être essayer de le capturer du coup goélyse effectivement il est là enfin un béquipan comme ça on n'en parle plus un de plus dans le pokédex ça m'étonnerait que je l'envoyais ou alors ou alors non des trucs qui sont possibles c'est pas le seul qui fait ça genre je suis censé l'avoir mais en fait je l'ai pas c'est des pokémon hack qu'on m'envoie en échange miracle et je m'en débarrasse parce qu'ils sont niveau 100 shiny et tout ça et du coup je les dégage très rapidement tu vas continuer ton épisode tu vois après ok ça roule pas de soucis je pense que c'est ça j'en suis sûr même j'en suis sûr c'est un que j'ai relâché pour pas garder les pokémons hack et des échanges miracles bon goely c'est un pokémon de pokémon go j'ai envoyé avec le pokéom donc c'est un de mes pokémons à moi équipant bah très bien hop petite hyperbole comme ça on en parle plus besoin de faire évoluer voilà c'est le deuxième je me dis ça genre ah c'est con pourquoi je l'ai plus j'aurais dû le garder le faire évoluer et en fait je ne comprenais pas du tout je suis fous qu'il continue à monter de niveau là pour elle on n'est pas du tout amis donc il risque pas d'évoluer de si tôt l'équipant est-ce que j'ai de la pierre lune sur moi euh là où bon là les roms on passe euh pierre lune allez c'est parti deux pokémons qui évoluent en quelques secondes ça ça fait plaisir et il est vraiment trop trop mignon je trouve on dirait enfin c'est un embryon on dirait un embryon j'aurais dû l'air de sa description équipe euh qu'est-ce qu'il raconte dessus résumé quand le pokémon est brûlé paralysé empoisonné par un autre pokémon il partage ce statut on s'en fout c'est pas ce que je voulais lire euh il faut pas son résumé pas grave allez hop ça dégage du coup toi déplacer euh bah tu vas venir ici béquipon tu vas venir ici il va falloir retrouver des pokémons que je n'ai pas encore fait évoluer ah j'avais dit que j'avais pas pyrouli en fait j'en ai un ok rapion est-ce que je l'ai fait évoluer rapion j'ai un doute euh j'aurais dû regarder autre chose j'avais fait une boîte avec les pokémons que j'entraînais sans savoir s'ils évoluaient j'ai mon renseigné tout de suite alors série floor je vais regarder c'est pas avec ça au moins je regarde vite fait ça m'oblige à chercher euh non c'est la dernière évolution euh chauve sourire allez il évolue euh au bonheur en rhinolove en fait ils doivent tous être super heureux avec moi euh section ok il y a 3 pokémons qu'ils évoluent avec le bonheur ils évoluent euh j'ai envie de me faire vomir quand je parle comme ça pardon il évolue alors on a toujours pas de remorède ni de frou sardine dans l'histoire ok ouais euh on va essayer de de choper ça pour avancer un petit peu dans dans l'histoire même si on a fait évoluer pas mal de pokémons pour monter le bonheur euh il y a le camping genre jouer avec eux et tout ça mais c'est peut-être pas suffisant allez aucun respect pour Magica de toute façon je pense qu'il va me donner très peu de points d'expérience c'est je l'ai déjà dit plusieurs fois mais il est ultra badass et son attaque est vachement cool cette attaque là elle est monstrueuse visuellement là pour vrai je suis sûr qu'il peut que je peux le faire le capturer en en évoluer déjà ici toujours pas de chance alors on l'attaque tant pis ça fait un peu d'xp je pourrais fuir on va pas cracher sur un peu d'xp surtout qu'il y a plein de pokémons à évoluer on va faire un petit peu de camping vite fait ok camping on va remonter le bonheur je sais pas s'il y a une jauge de bonheur quelque part à voir est-ce qu'on peut voir si les pokémons sont heureux rapion est-ce que j'ai son évolution rapion comment il évolue rapion je peux regarder je peux poser la question il y a logé grelozen qui aide au bonheur ah oui ok rapion c'est niveau 40 ok donc du coup on peut jouer un petit peu en tant qu'à faire viens ici toi grelozen je suis pas elle a pour elle ok j'ai pas joué toi on s'en fout bon il a l'air content en tout cas là-bas tout seul dans son coin on avait dit il y a lui chef sourire aussi alors on quitte le camp ça me saoule dans le poké camping quand tu joues avec il y a des cœurs pour voir le bonheur ah j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu trop bien au plus t'as deux cœurs au plus le bonheur est élevé ok alors comment on voit ça euh genre lui on s'en fout là pour elle est-ce que les cœurs ils apparaissent comme ça genre à un certain moment ok faire un plat au cuir ouais ouais je vais le faire après c'est vrai que j'ai vite abandonné tout à l'heure mais là on va le faire tant qu'on y est on va jusqu'au bout et ensuite il y a le pokémon au bout là je sais plus son foussardine un truc comme ça ok allez euh maintenant on va faire la cuisine alors c'est toujours totalement au hasard je sais pas si je suis seul à faire au hasard à chaque fois mais on va faire un gros poireau allez et je mets des B au hasard je sais pas combien il faut en mettre euh les notes de musique et les cœurs c'est dans un autre pokémon un autre pokémon désolé oh ne sois pas désolé c'est pas bien grave tant pis euh allez on va faire avec ça on verra bien le curry c'est le bonheur ah mais c'est tellement chiant à faire qu'est-ce qu'il fait lui là-bas il est beau il est beau il est magnifique je pense qu'on n'aurait pas pu l'avoir enchaîné dans tous les cas mais ça aurait été vachement cool alors j'espère que je vais pas faire un truc dégueulasse ok allez tout ça pour faire évoluer trois pokémons non c'est prêt ils ont tous l'air content yam ça a l'air tellement bon la grosse tête de chiffon ça côté ok du coup ça donne quoi on quitte le campement ils ont tous gagné des points d'expérience y'en a un qui va évoluer on va avoir une petite évolution ok très bien un de plus si vraiment je lui mets à fond je vais pouvoir vraiment faire du shiny hunting dans genre deux semaines quand je dis à fond deux semaines après j'ai compris on voit Elector là-bas au fond entre les arbres GG et ben merci c'est pas grand chose tiens lui il a juste monté à niveau il y avait juste besoin du niveau 61 donc j'ai pas grand chose à fêter mais mais ça reste un pokémon dans le pokédex je crois que j'en suis bientôt à 15-20 de nouveau depuis tout à l'heure oui c'est vrai du coup ils ont récupéré tout leur pp Magikorps j'ai déjà le shiny le gros Lozen j'ai failli oublier t'avais plaisir à GG de t'entendre mais tout à fait tout à fait oui c'est ma modestie tu vois Rapion c'était niveau combien ? 50 je vous ai dit là il est niveau non 40 ok donc ouais bon t'as niveau il évolue gros Lozen ça va être dans les objets est-ce qu'il y a une logique ? est-ce que j'en ai plusieurs ? est-ce que j'en ai un déjà ? je sais qu'il y a ça j'utilise pas du tout mais ça va vite en fait j'ai même pas besoin j'ai l'impression pour l'instant ça me dit quelque chose le gros Lozen mais je pense que c'est sur Pixelmon que je l'avais euh pardon ah oui tiens oui oui effectivement j'ai pas pensé à ça trop Lozen 1 ok donner on va le donner euh aller à lui lui parce que j'avais déjà travaillé avec lui avant on va continuer tranquillement j'ai pas envie de gâcher mes bonbons mes super bonbons ça me ferait gagner du temps c'est sûr mais bon là on est tranquille euh pfff ça me saoule cette attaque là qui lui laisse quelques pp il faudrait que je fasse une autre attaque tant pis pour les ouais qu'il laisse quelques pp tant pis pour mes pp si je fais une attaque plus balèze et euh je vois qu'il y a des messages dans les chats si ça intéresse des gens je mets mon discord ma chaîne youtube où je fais des vidéos il y a une vidéo qui sort demain et je vais faire beaucoup plus de vidéos que pokémon et euh et sur épais bouclier j'ai des concepts qui arrivent euh qui sont pas juste un let's play des trucs comme ça ou des conseils des tutos des trucs je t'en suis déjà pas capable mais des trucs un peu dans l'originalité donc si ça vous intéresse n'hésitez pas bah par contre fou sardine j'en ai pas vu un seul quand même vraiment est-ce qu'il y a pas une condition météorologique pour qu'il apparaisse et puis on ira le chercher ailleurs point obscur rien à foutre ouais et puis il fait vraiment pas gagner beaucoup d'xp j'ai envie de partir de là et de chercher autre chose j'ai envie d'abandonner déjà genre ok d'ex fou sardine euh sardine c'est le numéro combien 155 est-ce qu'on peut le choper ailleurs on va aller voir 155 est-ce que il y a des informations là-dessus ici 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 ouais ok euh non là ici là ici aussi je sais qu'il manque un topiqueur ici hein vous savez quoi on va y aller et si on voit le topiqueur en même temps ce sera tout bénef du coup du coup du coup histoire de pas se perdre semble que c'est là-bas si on voit un fou sardine on fonce est-ce qu'on les voit les fou sardines ça coule tu me sentais ok euh c'est qui ça c'est euh ok on s'en fout j'ai déjà capturé j'ai pas vu ce qui c'est j'ai pas vu qui c'était j'ai foncé dessus venal alors je sais pas si je l'ai et je sais même pas s'il est dans le pokédex euh de base je l'ai pas bon bah écoutez tant qu'on est là tant qu'on est là par contre toujours pas de fou sardine je vais s'attaquer par papillon de nuit dégage 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 ah bon ça c'est fait doing doing et un rapillon qui monte d'un niveau donc lui il va évoluer pour le coup et la pouraille monte d'un niveau mais je pense pas que son bonheur soit si élevé que ça en fait je mettrais bien la pouraille dans en haut first dans ma team mais le problème c'est qu'il a pas des attaques foufou et il est un peu nul j'ai l'impression et j'ai pas trop envie d'utiliser alors lui je vais même pas m'en occuper pour l'instant où est lise alors est-ce que je suis sur la bonne île il me semble pas du tout et j'ai eu un petit moment de sursaut à cause de Chiffours qui m'a sauté dessus comme ça on ramasse les objets mais on est pas du tout là où il fallait aller draco choc ça se prend il y a tellement d'objets différents noix de coco est-ce qu'il est dans le pokédex on va capturer plus de pokémon sur ils ont l'armure qu'ailleurs il pleut je pense que je le tue si je fais ça nickel on va essayer de le capturer maintenant ok on va essayer c'est pas grave lui même par contre j'ai l'impression que Chiffours m'aime contrairement à la pouraille je crois qu'il est dans le pokédex d'origine j'ai cru je regarde tous mes pv au fur et à mesure très bien il reste pas mal de pv à notre coco ok nouveau pokémon dans le pokédex il faudrait que je regarde il faudrait que je regarde s'il est dans le pokédex de base merci pour le le follow sur sur twitter merci beaucoup on va l'envoyer on va l'envoyer alors alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait là du coup froussardine pokédex 155 on a pas oublié 155 froussardine donc comment comment on le capture comment on le capture est-ce qu'il faut le pêcher parce que je suis là où il est censé être ah pêcher mais c'est marqué là idiot trou de balle c'est marqué on peut pêcher dans ce coin là où est-ce qu'on va aller on va aller par où je me fais poursuivre là venir ici je sais pas si je vais dans le bon sens au pire c'est pas bien grave mais je peux pas te empêcher là ah il y a des topiqueurs tant qu'on est là ils sont deux oh trio piqueurs ok il reste trois topiqueurs à trouver sur la mer isolilo ok je ramasse tout ce que je trouve mais il n'y a pas de spot de pêche on va aller là-bas c'est ici là où il me manque un topiqueur aussi j'ai jamais retrouvé jamais je sais que c'est ici je sais que j'ai vu des vidéos des tutos des gens qui montraient où est-ce qu'ils étaient sur cette île je ne l'ai jamais trouvé voilà moi je veux juste pêcher ah bon bon expérience ok on perd du temps là quand même dans l'aventure je veux juste trouver de quoi pêcher comment est-ce que je peux faire et on récupère tout je pense que je vais retourner par là-bas à la carte on va retourner là-bas ici tant pis je vais pêcher d'ici on peut pêcher ici ils vont me faire galérer il y en avait là-haut aussi j'ai juste envie de changer de spot pour pas toujours pour pas toujours être au même endroit j'avais vu du coup ici on va regarder si on peut pêcher dans ce coin là il n'y a pas d'autres propositions des trous dans le pokédex qu'on va pouvoir combler ah oui c'est ce coin là c'est vrai que j'avais fait ça à l'arrache encore des objets à récupérer si elle meurt tranquille je dois pas être si fort que ça niveau 40 ouais ça va attaquer on va lui faire aéropique ça devrait largement suffire il savait pas gagner énormément de points d'expérience et puis Drascore qui est encore dans ma team pour rien rappel max il a sauté dessus lui baby menta mais je pense que j'ai déjà dans tous les cas j'aurais dû rester dans les terres sauvages ah je l'ai pas ah bah écoutez à niveau 39 équipe on va changer je vais mettre la poreille il a pas des attaques très fortes et puis ça lui fera plaisir je pense j'aurais dû prendre l'autre fou sardine c'est lui qui a le gros pour réfléchir allez ne pas le tuer ne pas le tuer le voile d'eau restaure les PV ok génial bah c'est pas grave on pourra faire faire des oeufs c'est pas très 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 grave mais c'est vrai que c'est con euh bah on va retourner dans les terres sauvages on se promène on se promène ici c'est pas grave ça fait ça fait voir du paysage j'allais tout droit je suis pas encore allé sur cette petite île qui est ici bon deux trois trucs sympa récupéré hop une pomme juteuse j'en avais pas encore une pomme juteuse encore une pomme sucrée cette fois ça c'est quoi euh l'âme d'air ok et est-ce qu'on peut pêcher enfin oui allez fou sardine rébo-red j'ai deux seuls objectifs du moment ah mais j'ai oublié de retirer la canne à pêche c'est pas ça là-bas coquillas ça me dit rien du tout je suis même pas sûr de l'avoir coquillas du coup c'est abri du coup bah non j'ai pas coquillas bah très bien j'attaque ah je peux pas en faire deux je vais pas pouvoir en faire deux on tente allez on tente hyperbole on s'en fout on en a plein ok et coquillas je crois qu'il évolue avec une pierre si j'ai pas de bêtises peut-être que j'ai une grosse bêtise regarde sur internet caro exactement c'est bien ce qu'il me semblait euh ok nouveau pokémon dans le pokédex on va pas lui donner de surnom par contre on va le rajouter dans la team à la place euh du rapion j'ai un score dégage j'ai une pierre oh je pense avoir une pierre oh sur moi dans tous les cas euh j'essaie de pêcher ça tout de suite il est disparu ok alors sac pierre oh j'en ai quelques unes en effet le pokédex se remplit encore un petit peu les données ont été ajoutées très bien c'est parce que je l'avais pas euh il va apprendre c'est à la petite bon on va lui apprendre mais je m'en fous à la place de ça ouais un deux tada et j'ai toujours pas mon faux sardine euh ce que je vais faire équipe c'est que je vais mettre en premier euh frissonni je dis faux sardine depuis tout à l'heure euh frissonni déplacé frissonni il va être en premier celui qui va faire les combats niveau type c'est pas ouf mais au moins s'il peut gagner un peu de bonheur merde j'ai pas fait gaffe à ce que je faisais je vais rentrer un petit peu l'eviator carrément frissonni il va se faire démonter je pense pas très efficace il n'y a pas beaucoup d'attaque ça dégage ok ouais bah allez j'y force quoi que non j'y force j'ai pas confiance en mes pokémon allez salut sly j'espère que ça se prononce bien comme ça excuse moi il n'y a pas d'alerte j'ai bugué sur mon nouveau setup son et du coup j'ai pas le son je suis désolé merci pour le follow sly 9 sly 9 bon est-ce que tu dis merci pour le follow bon dommage frissonni va pas en profiter chauve sourire en profite sac je vais prendre du rappel on s'en fout rappel frissonni comment ça va ok ce sera très bien merci pour le follow en tout cas donc là pour pour t'expliquer ça 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 pour expliquer un petit peu ce qui se passe on bougeait mon micro je remplis mon pokédex afin d'avoir le fameux charme chroma je vais être aux alentours de 250 là c'est un peu long pour faire du vrai shiny hunting en live pas seulement en live mais en faire beaucoup en live parce que j'aime bien découvrir l'univers de pokémon avec vous et ce sera une bonne occasion attaquer pas très efficace il faudrait que je lui apprenne quelques CT si je veux qu'il puisse être efficace en combat ça pour l'instant il est un peu nul c'est pareil ok bah écoute t'en es où équipe bah bah tu es chifours et puis donc là j'ai pas encore rencontré de shiny dans le jeu tous les shiny que tu vas dans les possédés là en bas à droite viennent de pokémon go par contre pokémon go si j'y suis pas si j'y suis pas trois heures par jour je comprends pas ils jouent trop du coup j'ai mis dans le poké et puis je me les ai transféré pour voir comment ça marche parce que j'ai eu le jeu pokémon go il n'y a pas longtemps pokémon épée bouclier la switch en général je l'ai acheté en avril-mai 330 pokémon capturés c'est déjà plus que moi bien joué on dirait pas mais c'est long quand même c'est long je vais apprendre quelques CT offensives pour que je puisse utiliser en coin puisqu'il faut du bonheur tout ça donc il faut que je m'en occupe il est où ? il est là ronflement j'ai des piques de glace sur l'ennemi de 5 fois de suite vent glace il n'y a pas des vraies grosses attaques on a fait le tour ok on va prendre on va prendre des attaques glace vent glace puis 155 25 précision vent glace ce sera bien vu que de toute façon il n'y a rien d'autre on prend surtout quand tu connais pas les nouvelles versions ouais ça c'est mon gros défaut en fait je joue à Pokémon Go donc j'ai des bases mais c'est pas pareil c'est pas acquis en fait comme le seraient pour moi les premières générations au moins les deux premières le troisième moyen déjà mais du coup je suis sur Poképédia en même temps et je regarde au moins ça m'apprend tu vois ça m'apprend c'est intéressant allez il peut monter d'un niveau là maintenant mais je doute qu'il soit très heureux du coup on savait pas trop tout à l'heure comment voir le bonheur des Pokémon si on peut le voir si tu sais toi ton taux de bonheur t'as arrêté à ça ah oui d'accord ok moi j'ai joué aux deux premières générations je suis un gros boomer 32 ans hors argent j'ai fait j'ai fait une fois Ruby et après j'ai commencé à Pokémon épée bouclier et je fais également stream let's go ah il monte pas de niveau let's go parce que pareil je l'ai acheté il y a quelques quelques semaines je switch quelques mois et du coup je le fais en live putain mais pourquoi je fais ça moi et c'est un peu aussi une découverte et puis ce jeu il y a trop d'objets trop de trucs à Kikenham à la maison à côté du centre ok ok c'est bon à savoir on va continuer comme ça c'est pas terrible terrible comme attaque mais avec Magikarp je vois pas comment faire mieux donc là j'essaie de faire évoluer 3-4 Pokémon qui doivent monter des niveaux beaucoup de bonheur pour le coup je vais essayer de voir s'il évolue pas là je vais essayer de voir son bonheur enfin si ouais s'il évolue pas après je récupère les grelots et on le met à quelqu'un d'autre mais je pense qu'en l'utilisant comme ça en le mettant au front ça devrait aller ah Kikenham il y a pas de Jake dans la maison à côté du centre vas-y on va y aller tu sais quoi on va aller voir j'ai 3 Pokémon là qui sont censés être heureux c'est là Kikenham ouais dans la maison à côté du centre donc je suppose que c'est ici lui non c'est celle de droite on va aller voir ça tout de suite euh oui vas-y qu'est-ce qu'elle peut me dire je pourrais faire un peu plus d'effort c'est tout ce qu'elle peut me dire euh ah d'accord ok c'est lui vous aimez bien je suis sûr que vous pouvez encore mieux vous entendre ok donc le temps de monter un nouveau niveau je vais l'utiliser je vais le laisser dans ma team c'est lui qui va faire les combats de toute façon pour capturer les Pokémon qui me manquent et puis je pense qu'on fera peut-être un Poké Camping en plus histoire de faire un peu plaisir je tourne sur cette île j'aimais bien il y avait rien d'autre de caché ah ok il y a des gros Pokémon là gâche-toi un super bonbon euh lui je sais plus si je l'ai je crois que je l'ai fait vous lui et tout à l'heure en plus ouais je crois que je l'ai fait évoluer tout à l'heure bon c'est pas bien ça tombe bien de toute façon j'ai rajouté une attaque super efficace ça fera un peu d'XP dans tous les cas ah pas du tout et moi qui espère qu'il soit heureux la maîche-force tant pis elle a un petit close combat c'est fort ça tant pis pour mon petit Pokémon tant pis pour lui il faut éviter le chaos pour le bonheur je pense ça me paraît extrêmement logique mais j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès on va essayer de faire un effort équipe pas du tout il me semble que j'ai du rappel max pas beaucoup mais on s'en fout aller où est-ce que c'était point de pêche là tranquille ici on va passer du temps sur deux Pokémon mais pourquoi je fais ça moi j'ai retiré ma ligne trop vite j'ai vu le réflexe d'appuyer tout le temps tout le temps tout le temps pour passer les textes les dialogues et du coup je vais skip tout après Fisani il est pas excessivement intéressant contre les Pokémon hook j'essaie de capturer ok j'étais trop lent génial trop nul je suis une merde on va se faire un petit tour au Poké Camping juste après juste après ça Magikarp ça va il devrait survivre à Magikarp déjà non vraiment objectif prochain niveau bonheur à fond et puis et puis c'est bon ici si je vais refaire un tour et que je vois qu'il est heureux et que je la flemme je donne des bonbons de l'XP là et on en parle plus Magikarp ça donne tellement pas beaucoup d'XP Ok Camping allez on va faire ça il est là elle est bien ici il avance là ou je ne sais pas s'il avance ou s'il est extrêmement lent si il avance il arrive allez dégage toi on va changer de jouet allez viens ici viens ici j'ai extrêmement lent bon courage allez ça va mon tombeau d'heure ça vaut le coup après peut-être que sa version évoluée est capturable quelque part et que je me prends la tête pour rien c'est tout ah c'était un enfer yes tu es content allez vas-y après on va faire un petit curry très bien bon écoutez une dernière fois la balle là comme ça au moins on l'aura fait on va refaire un petit curry et puis ah oh vous avez vu il y a des cœurs vous avez vu les cœurs vous les avez vus s'il y a des cœurs c'est qu'il m'aime ça y est c'est qu'il est amoureux on va faire un peu de cuisine toujours au hasard bien évidemment j'ai tendance à dire que moins journée c'est intéressant alors du coup qu'est-ce qu'on fout là-dedans et il y a vraiment des recettes des trucs il y a une logique genre dans la description on met ce qu'on veut on va faire comme ça vous savez quoi allez on va tester il faut 5 cœurs on va y arriver on va y arriver de toute façon il va faire des combats on y croit aux évolutions ça va le faire je suis sûr que l'appareil là je suis sûr que je peux trouver son évolution ici hauteur sauvage je suis sûr qu'il est là je sais pas pourquoi mais je suis sûr c'est pas un Pokémon spécial c'est pas un Pokémon rare c'est un Pokémon extrêmement basique donc je suis sûr qu'on capture son évolution sans aucun problème ok allez le hasard oh j'avais un truc moyen mais c'est déjà ça tant que c'est pas dégueulasse et que je perde tout curry épicé mignon bon c'est mignon ça peut être que bon ça a l'heure d'être ok ouais ok euh bah allez on sort hop très bien du coup il a gagné des cœurs est-ce que vous pensez qu'il va évoluer allez un petit combat combat pour en rajouter une couche on va jamais tomber sur les Pokémon que je veux elle ne meurt pas il n'y a rien d'efficace équipe on va changer on va changer je suis force écoutez le loyal détrempage il a tellement une attaque de chaque type oh pardon critique ouais je ne sais même pas si je l'ai fait évoluer au tir alors la part elle monte d'un niveau mais à mon avis niveau bonheur c'est pas ça euh j'ai quand même essayé de donner des bonbons xp là pour le faire évoluer ah j'ai peut-être donné beau ouais ok allez merci ah il est beau en plus il est beau merci la grande victoire que et là vous allez voir je l'avais déjà en fait déjà j'ai pas vu l'alerte comme quoi s'il s'est rajouté au pokedex ah attendez attendez non je l'avais pas non en fait c'est le piège c'est d'essayer de capturer voilà je l'ai il fallait que je le capture je l'ai capturé je l'ai laissé dans ma team c'est pas grave euh du coup attendez je vais vérifier les pokémon attends toi tu peux dégager il faudrait que je vérifie mes pokémon avant de perdre mon temps et essayer de les faire évoluer Gustabri il dégage déplacer bon en tout cas chef sourire et laporeille ont besoin de bonheur aussi mais quel idiot quand même je vais reprendre je vais reprendre une attaque à laporeille cage éclair on s'en fout hâte on s'en fout euh voilà parce que laporeille il a pas grand chose ah non bah j'ai pas c'est une déta ok qu'est-ce qu'il peut apprendre , balayette météore tout ça pour ça vous vous rendez compte vous vous rendez compte le gros boulet le gros boulet que je suis on va prendre tunnel ça fait perdre du temps repos non plus ah j'ai pas trop le choix en fait euh allez on va prendre ça ah bah non je peux pas ok c'est marrant parce que je me laser glace ça va pas être très utile ici dans l'eau gonflement on s'en fout balayette allez on va juste la prendre balayette euh rebond veut soin le lanceur tombe KO pour souligner les PV le statut du pokémon qui passe après lui ok ça et flatterie il y a que des attaques un peu chiantes j'ai passé une heure à faire évoluer un pokémon pour rien et j'ai même pas récupéré le gros lozen je vais aller récupérer le donna la poraille tout de suite tout de suite après pour me battre contre des magikarp s'il vous plaît ah bah du coup balayette est-ce que c'est assez puissant pour le one shot j'ai un doute tri tes boîtes par évolution ouais je ferai ça là je vais pas le faire ce soir ça va prendre du temps et tout et je t'avoue que ce soir la flemme mais ouais je vais passer par là je vais tout trier il est nul la poraille je sais que je l'ai vu son évolution c'est pas genre escaverne ou un truc comme ça un pokémon qui s'appelle comme ça je suis sûr que je l'ai vu sur les terres sauvages en fait donc je pourrais ne même pas me prendre la tête avec ça je suis quasi sûr qu'il est dans le coin donc c'est pas ça du tout ah oui d'accord ok je confonds ouais c'est bon je vois je vois je sais hein tous ces deux là on va quand même on va quand même retourner là bas là c'était où on vient de là donc c'est là mais je suis sûr qu'on peut quand même le capturer même si c'est pas le pokémon auquel je pensais à la base c'est pas grave ah ah ça y est faux sardines enfin bon de faux sardines ouais du coup qu'est-ce qu'il fait comme pokémon ok alors j'allais dire il ne faut pas que je fasse des grosses attaques mais c'est la poreille qu'on utilise voilà donc il n'y a pas trop de doute là-dessus c'est pas grave par contre par contre si lui il fait trop de dégâts bon c'est pas grave non plus ça commence à devenir grave euh bah chasse-souris niveau 49 pas ouf ouf on va quand même l'envoyer histoire de je sais pas de le blesser un maximum sans le tuer parce que Shifours il va le le détruire nickel fou sardines personne n'attaque psycho ouais pas terrible mais au moins Adamoclès il va se blesser tout seul ok c'est pas mal blessé par contre s'il me refait un Adamoclès je pense qu'il peut y laisser la vie euh j'espère pouvoir le capturer premier coup ça a l'air bon ça enfin enfin et est-ce qu'il évolue fou sardines alors fou sardines fou sardines fou sardines visiblement non ok il n'y a pas d'évolution donc du coup c'est juste gagner il est juste dans le pokédex il dégage mise à jour il ne me reste plus que Raymored à avoir et après on passe à d'autres pokémons en espérant qu'il ne soit pas ici non plus euh équipe sac on va mettre du rappel max faudrait que j'aille en racheter sur l'apporeille et chave sourire euh et le gros lot du coup il faut que je le récupère sur l'autre pokémon que j'ai eu en double donc je suis objet oui objet on va lui donner tout de suite le gros lot euh c'est très port d'alphabétique très bien pourquoi pourquoi je le vois pas là on va revenir en arrière il m'a pas dit que je l'avais récupéré je vais prendre le sac ah c'est gros lot bah non c'est il est censé être là non ah il est à la fin d'accord ok quoi que c'est ça ah oui du coup ça reste pas trié d'accord ok très bien merci pour l'info je vais sauvegarder euh ouais 20 je crois que j'ai 27 pokémons 26 ou 27 pokémons en plus par rapport au lancement du live donc bon c'est pas exceptionnel mais c'est toujours ça de prix de toute façon là il me manque que le remorade il est quand même pas ouf du tout hein d'apporeil ou critique en plus ah je suis pas affecté bon ok on va perdre des pp mais en tout cas il y a des attaques qui me font pas de dégâts ok on va essayer au rebond et puis il évite l'attaque mais il va il va être KO il faut qu'il résiste encore à une attaque ça va le faire ça augmente un peu son bonheur je suppose t'es shiny tu les fais pas évoluer ça dépend lesquels ça dépend lesquels je sais pas quelle est la norme entre guillemets c'est tous les gens qui chassent du shiny je sais pas si je fais un truc qu'on va pas me dire mais qu'est-ce que tu fous là ça se fait pas ça mais comme tu peux voir par là-bas non pas du tout par là-bas du coup t'as ceux que j'ai tu vois t'as déjà la casam voltali donc donc si ça dépend ça dépend les pokémons en fait ça dépend si je les aime bien genre actoplasma ouais j'ai envie de l'avoir je me le passerai peut-être du pokéon tu vois sur pokémon go j'en ai des dizaines fantominus vient de pokémon go du coup mais pour l'instant j'ai pas de but pas de but précis du tout j'ai juste envie de m'amuser à capturer et puis et puis discuter comme je disais depuis tout à l'heure donc je sais même pas ce que je veux en faire de ces pokémons là allez dernière chance sinon on s'arrête là pour ce soir à 23h35 attendez après dernier pokémon à la pêche ensuite on retourne au camping j'essaye de jouer avec la peau oreille pour qu'il ait des coeurs et ensuite je lui file de l'xp et on voit s'il évolue on va voir ça on va voir si ça fonctionne bon ok pas de chance ce sera pour plus tard c'est pas grave je le ferai demain après demain tranquille je vais me faire des balayettes histoire qu'il fasse son combat c'est long c'est long la fatigue ok très bien le meilleur combat avec le trompette mais oui en plus je crois que le vrai nom de trompette c'était rebond et l'apporeil à rebond voilà c'était l'info inutile et c'était l'attaque à la base le magikarp qui rebondit pour remonter la cascade dans la légende tout le monde va venir là alors il faut que j'attire la peau est-ce que ça va marcher ah je crois que ça va marcher il est curieux ok bon maintenant il n'y a plus qu'à jouer avec lui ok allez on va lui parler y'a un coeur pas pouton il veut explorer plein de rois différents dis-moi en plus il veut jouer avec d'autres pokémons donc tu vas pas jouer avec d'autres pokémons mais tu vas jouer avec ça il m'a tellement pas respecté allez j'ai encore plein de coeur on n'en a vu qu'un seul donc je sais pas si ça suffit tout à l'heure ça a fonctionné avec Fictionny donc y'a chef sourire aussi pareil qui évolue avec le bonheur si je dis pas de bêtises il me semble vous voyez ça a fonctionné avec la balle ok alors on va le faire deux trois fois tranquillement et puis on verra ce que ça donne encore des petits coeurs une dernière fois deux coeurs tout à l'heure c'était un là c'est deux est-ce qu'il y a une logique on va cuisiner encore faire un petit truc en vitesse je sais pas s'il y a une logique comme tu disais tout à l'heure c'est cinq coeurs je sais pas quoi allez toujours le hasard allez c'est parti on va mettre tout ça dedans et puis on verra bien qu'est-ce que ça donne allez j'espère que ça va fonctionner on a un dernier petit pokémon dans le pokédex avant la fin du stream tac là il doit être bon là il doit être bon c'est prêt curry en tout cas ça a l'air bon actuellement c'est bon ok comme d'habitude mais c'est une nouvelle recette allez c'est parti je vais donner de l'xp à la poreille des bonbons en xp pour voir s'ils montent d'un niveau et sinon bah tant pis dans les objets je sais pas s'il y en a besoin de beaucoup ok alors qu'est-ce que ça dit yes encore un pokémon dans le pokédex petite victoire c'est pas un pokémon exceptionnel mais bon ça c'est fait merci merci beaucoup allez du coup le pokédex je vous ai dit je crois que c'était 242 221 voilà 221 qu'on avait au début du live je pense de mémoire donc voilà 25 pokémon non plus c'est pas exceptionnel mais bon faut bien commencer quelque part et puis je me suis pris la tête avec les pokémon oh là il me manque toujours le remorade on va sauvegarder et puis c'est nickel bah écoutez c'est pas remorade je sauvegarde pas peut-être comme ça hop on quitte voilà nickel nickel caméra bon bah c'était vachement cool c'était vachement cool on va continuer de toute façon de chasser du shiny c'était vachement chouette je vous l'ai dit je vous remets si ça vous intéresse pour ceux qui l'ont pas ma chaîne youtube il va y avoir pas mal de pokémon dans les prochains jours dans les prochaines semaines donc si ça vous intéresse n'hésitez pas et notamment des défis des défis sur pokémon épais bouclier ça va se jouer avec les points de chaîne que vous connaissez sûrement si vous squattez twitch en regardant des lives vous avez des points de chaîne et vous pouvez lancer des défis on m'avait lancé un défi de faire du rank gagner un rankhead avec 600 bébés 600 bouboules on risque de le faire en vidéo et ce genre de petit défi là donc on verra bien mais en tout cas n'hésitez pas moi je vais couper le stream comme ça à l'arrache parce que je vais me dépêcher d'aller me coucher voilà tout simplement parce que je suis capote et vendredi soir pokémon let's go pokémon let's go et voli et puis la semaine prochaine on reprend bouclier let's go et voli et puis tous les autres jeux que j'ai envie de faire il y aura dans tous les cas je pense bientôt du katensuk bah ça vous voyez pas vous voyez pas je vous ai pas affiché la chaîne la scène il y aura du katensubasa je pense que je ferai les final fantasy pokémon unite aussi et c'est déjà pas mal et le fairy tale voilà pas mal de trucs salut anox viking yo salut salut tu arrives pile à la fin du stream je suis désolé je suis désolé bonne nuit bonne nuit à tous n'hésitez pas à vous à repasser la prochaine fois et puis aller voir sur youtube je suis désolé je suis désolé mais là il est bientôt minuit le repos bonne nuit bonne nuit à tous allez des gros bisous et bon courage Sly pour ta chasse pour ton pokédex allez bonne nuit tout le monde et pour tes raids des bisous tout le monde bonne nuit bonne nuit et pour ton pokédex